Yo les gars, j'espère que vous avez bien, moi ça va en tout cas la patate comme d'habitude. Les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler des nouveautés gameplay, notamment sur FIFA 19 les gars. Donc bien entendu, je le précise avant toute chose, je ne suis pas payé pour faire ce type de vidéo, je le fais pour vous de façon communautaire parce que c'est important que je vous délivre et partage ces informations quand je les ai. Et puis voilà, et puis surtout les gars, je vous dis encore une fois, si vous voulez avoir un vrai avis sur le jeu, au-delà de venir écouter entre guillemets tous les youtubeurs, dont moi également, attendez que la démo sorte. Tessez la démo, jouez, faites-vous votre propre avis après décider de prendre le jeu ou non. Les gars, plusieurs rubriques dans cette vidéo, pardon, je vais vous parler encore une fois des licences et des ligues. Je vais vous parler ensuite du gameplay et des stratégies qui est super intéressant. Ensuite, je vais vous parler des stades. Et puis dans une vidéo prochaine, je vous donnerai des informations par rapport à la future démo de FIFA 19. Donc les gars, au niveau des licences et ligues, comme je vous l'ai précisé, il y a quelques jours dans ma dernière vidéo, je vous invite d'ailleurs à la regarder. Il y a le lien dans les coms, dans la description, pardon. IEA a acquis la licence de la Champions League. Alors bien entendu, il y a l'Europa League également, il y a la Super Coupe. Mais objectivement, voilà, le gros must, c'est vraiment la Champions League. Plusieurs éléments, la Champions League, vous pourrez la jouer, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, sur le mode The Journey avec Alexander. D'ailleurs, ça va s'appeler logiquement The Journey 2. Champions, avec donc le lien sur la Ligue des Champions. Vous pourrez aussi jouer la Ligue des Champions dans le mode carrière sur FIFA. Et également, vous pourrez jouer la Ligue des Champions avec des défis du contenu sur FIFA Ultimate Team. Donc, j'imagine que ça va peut-être être des challenges sur des matchs, des challenges également liés à la réalité. Par exemple, si vous avez, j'en sais rien, un Bayern Munich, Real Madrid en demi-finale de Champions League, peut-être que vous aurez un défi également dans le jeu. Ensuite, les gars, il y a la licence du Bursa Dortmund. Voilà, IEA a récupéré à son concurrent. Et il y a également la licence de la Chinese League. Donc là, le championnat chinois, logiquement, qui devrait arriver. Ensuite, les gars, ce qui nous intéresse le plus stratégique, il me plaît. Donc, bien entendu, c'est vrai qu'on sort d'une année où est-ce que le gameplay n'a pas été meilleur que l'année précédente, c'est-à-dire sur FIFA 17, le gameplay a été meilleur. Mais voilà, là, il y a des ajouts qui ont été faits. Le premier que je trouve assez important, c'est les nouveaux menus stratégiques. En gros, c'est simple. Avant même que vous jouez votre match, vous pouvez modifier vos stratégies, choisir des pré-stratégies à modifier en match. Je m'explique. Quand vous jouez à FIFA 18, vous pouvez choisir les joueurs des remplacements rapides. Par exemple, vous pouvez choisir un Lakazette à remplacer par un Walbeck et vous vous appuyez sur L2 et le remplacement se fait automatiquement en match sans avoir appuyé sur ça. Là, c'est pareil. Vous allez pouvoir directement pré-choisir vos formations qui seront modifiables en match sans avoir appuyé sur la touche Start. Vous pourrez, par exemple, en match, passer d'un 3-4-2-1 à un 4-4-2 losange étiré ou d'un 4-2-3-1 à un 4-3-3 offensif sans appuyé sur Start directement avec des touches qui vous permettront stratégiquement de changer en cours de match, en cours de jeu. Et bien entendu, la logique, c'est de se dire « Ouais, vous allez me dire « Ouais, Abdou, mais comment je fais si j'ai mon Cristiano Ronaldo qui est positionné en buteur sur un 4-2-3-1 ? » Alors que si je passe sur un 4-3-3, il sera peut-être positionné en aidé droit et pas en buteur. Et bien, vous pourrez aussi changer cet élément au niveau de la pré-formation. Donc voilà, vous pourrez le changer sans aucun problème. Je trouve que c'est bien. Ça permet de gagner du temps et de switcher de formation directement. Ensuite, les gars, vous pourrez donc lier une formation à l'une des variantes offensives et défensives. Donc c'est ce que j'ai envie de vous expliquer. Voilà, il n'y aura vraiment plus besoin de faire pause pour coïncider un 5-1 défensif, un 4-3-3 en attaque de dingue. Voilà. Ensuite, vous pourrez utiliser le bouton R3 sur Xbox One. Non, sur PS3, pardon, sur PS4, pardon. Et RS, excusez-moi, sur Xbox One. Donc du coup, vous pourrez appuyer sur C-Canada, j'ai le droit pour choisir directement d'utiliser le gardien quand vous jouez. Donc le gardien manuel. C'était le cas sur FIFA. Ça a toujours été le cas. Mais c'est sûr qu'il fallait sur PS4 appuyer sur le pad. Et sur Xbox One, il me semble qu'il fallait appuyer sur la touche Select. Voilà, je ne suis plus sûr, mais enfin, la touche Select avec les deux rectangles. Donc voilà. Ensuite, est-ce que cette info sera possible sur FUT ? Je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, voilà, il faut le savoir. Ensuite, la défense de malade a été supprimée. Voilà, d'après les portes parlées que j'ai, la défense de malade a été supprimée. Ensuite, toujours au niveau gameplay, il y a un nouveau système de tir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours trouvé les frappes un peu trop assistées sur FIFA. Là, pour le coup, le nouveau système de tir fait en sorte que vous avez deux choix. Vous pouvez être dans une position de tir et tirer, appuyer sur le bouton de tir. Ça va déclencher une frappe. OK. Il y a une nouvelle méthode qui est que vous pouvez choisir d'avoir un timing qui sera plus ou moins précis. Ce que je veux dire, c'est que vous allez tirer, appuyer sur la touche de tir une fois et instantanément, si vous rappuyez sur la touche de tir, quand le pied du joueur est le plus proche du ballon, fonction d'une jauge, la frappe sera plus ou moins précise. Je m'explique. Par exemple, vous appuyez sur le bouton de tir une fois, mais vous vous rendez compte que vous pouvez avoir plus de chances de marquer. Vous allez tenter d'appuyer une deuxième fois et il y a une jauge qui va apparaître exactement comme quand vous tiriez des pénaltys à l'époque sur FIFA. Vous savez, les pénaltys où il y avait la grande jauge et il fallait appuyer sur le curseur, sur le vert, pour avoir une frappe optimale. Là, c'est pareil. En gros, fonction du positionnement du joueur, fonction de votre timing, la frappe sera plus ou moins cadrée. Je pense objectivement qu'ils ont ajouté cet élément pour combler un peu le double B ou le double rond, la frappe sèche à ratter qui rentre en frappe croisée un peu trop facilement. Je pense que ça doit être pour ça. Voilà, donc vous pourrez ajouter, activer le mode entraîneur pour avoir plus d'aide. Donc voilà. Ensuite, les gars, différents stades ont été ajoutés. Bien entendu, il y a, enfin, pas ajoutés, mais remet à jour, etc. Mais voilà, il y a des ajouts et de la remodélisation. Il y a, par exemple, je pense au Vanda Metropolitano qui est quand même un stade ultra important. Le Vanda Metropolitano, c'est quand même le stade de l'Athlético Madrid, les gars. Donc du coup, c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, il y a d'autres stades qui ont été réédités typiquement, je pense au Juventus Stadium. Je pense à beaucoup de stades comme ça. Donc je vous mets des photos là en fond que vous ayez tout ce qu'il y a à avoir. Ensuite, les gars, il y a également un autre élément, c'est le système de contrôle actif. Grosso modo, le premier contact, le premier contrôle est réorganisé avec de nouveaux outils tels que des fins de contrôle. Vous pourrez faire des fins de contrôle comme on a vu Neymar, par exemple, en faire énormément dans la vraie vie, des volets en déviation. Donc, il y a, voilà, chaque joueur va avoir son geste atypique. Par exemple, il y a le Neymar trap qui vous permet de rester en contact avec votre adversaire et créer des occasions marquées. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Je sais qu'il y a peut-être d'autres éléments, mais je me suis vraiment concentré sur le plus important, le primordial, le principal. Donc voilà, les gars, c'était Abdu, je vous dis à la prochaine. On se dit à très vite. Bien entendu, je vous le répète, je ne suis pas payé pour faire ces vidéos-là, mais je le fais parce que c'est très important. Je suis quand même sur FIFA depuis des années et pour le coup, je trouve que c'est important de vous partager ces informations. Les gars, c'est Abdu. Prenez soin de vous, gardez le sourire, c'est important. Et puis, je vous dis à très bientôt. Mais en tout cas, prenez vraiment soin de vous, la famille. Et puis voilà, ciao les gars, c'est Abdu. je vous dis à très bientôt. je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501